Donc, on va commencer par l'exercice 1, les ondes à la surface de l'eau. Sur la surface de l'eau, contenue dans une clive à ondes, on crée à l'instant T égale à 0, une onde progressive sinusoidale de fréquence n, en un point S lié à la source, fait le cas, à l'aide d'une pointe liée à un vibreur. Cette onde se propage sans amortissement et sans réflexion, avec une vitesse constante. Le document en ci-dessous représente une section de la surface de l'eau, bien sûr, une section transversale. Suivons un plan vertical passant par le point S à l'instant T, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on a bien la schématisation, mais on a bien l'ondes jusqu'à le point B. Bien sûr, c'est symétrique jusqu'à le point A. Donc, il y a une onde, c'est-à-dire, c'est-à-dire, le front d'onde, c'est-à-dire, d'accord ? Le front d'onde, c'est-à-dire, donc, la brité, c'est-à-dire, la schématisation, si vous voulez, le front d'onde, c'est-à-dire, donc, il y a une onde. Donc, nous avons la distance A, B, et nous avons la fréquence. D'accord ? Donc, nous avons la valeur de l'instant T1. Donc, si nous avons les ondes à la surface, on se limite seulement à la moitié, bien sûr, la fréquence est symétrique, on a la source, et même chez MnS tel B, ou MnS tel A, c'est la même chose. D'accord ? Et donc, on va se limiter à MnS tel B. Je préfère toujours exprimer la distance en fonction de lambda, et ainsi de suite, pour trouver l'instant que vous voulez. D'accord ? Je vais vous proposer deux méthodes. Donc, la première méthode, c'est la première méthode, c'est la première méthode. Donc, il y a une question 21. La première méthode, c'est la première méthode, c'est la vitesse, il y a lambda fois la fréquence, et il y a aussi la distance parcourue, il y a delta T, il y a T1, la distance parcourue, il y a S, Sb sur T1. Il y a un autre, le front d'onde, il y a une tournée de la source, donc le premier mouvement de la source, il y a un type d'eau, d'accord ? C'est qui vient de donner la information sur le mouvement de la source, à l'instant T égale à zéro. Donc, le mouvement de la, c'est vers l'eau. C'est à l'aise, c'est terminé. C'est à l'aise, Bien sûr, c'est à l'aise, la distance parcourue, par l'aise, la distance parcourue, par la distance T égale à zéro, à l'instant T1, et la distance T1, et la distance T1, donc je dois exprimer, il vaut mieux que j'exprime la distance en fonction de lambda, Donc, je suis dit lambda en 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 5, lambda sur t. Bien sûr, il y a une égalité ici. Lambda fois n est égal à 2,5 lambda sur t. On va simplifier par la lambda et donc j'aurai une T1, donc il y a 2,5 sur la fréquence N. La fréquence N est 50 Hertz. Donc, il y a 5 sur la juge fois 1 sur 1. Pour faciliter le calcul, on va utiliser la fréquence N. Donc, il y a 0,5 sur la 10. Il y a 0,05 secondes. Il y a 50 millisecondes. C'est-à-dire qu'il y a la bonne réponse. La bonne réponse, normalement, il y a D. Donc, la bonne réponse, normalement, c'est D. Donc, c'est la première méthode. La deuxième méthode, qui m'a cliqué. Il va mieux exprimer la distance D en fonction de lambda. Il y a 2,5 lambda. Il y a 1 sur 50. Il y a 1 sur 50. Il y a 0,2. 1 sur 5, il y a 0,2. Sur 10, il y a 0,02 secondes. Il y a 20 millisecondes. Il y a 2,5 mite. sur la droite, a 2,5 monthly. Donc, 2,5 lambda. Le temps équivalent qu'il y a1 added par la périodeule. Na la période gnaïe 20 millisecondes, donc 2,5 fois 20, la tarteïnaïe 50 millisecondes. Donc c'est à vous de choisir. La diar la kimèche-tour a ele plus rapide. D'accord? C'est bon? D'accord. D'accord, d'accord. Donc, pour la deuxième question. D'ailleurs, on considère un point P de la surface de l'eau. Donc normalement, elle a l'instant T. C'est à l'instant T1. La propagation est là. Donc, elle dit, là, j'ai l'impression qu'il y a l'eau. Donc, il y a l'eau qui est là. On considère un point P à la surface de l'eau. Donc, il y a le point qu'il y a quelque part ici. Donc, à l'instant T1, le point P appartient à la crête numéro 4. C'est-à-dire qu'il y a la crête numéro 4. C'est-à-dire qu'il y a l'eau. c'est le point d'aéroport C'est à dire que nous devons nous avoir une décision en fait pour les secondes c'est ce que nous avons cette décision c'est à dire que nous devons nous avoir une décision juste la décision la décision le point d'aéroport la décision je crois C'est le point au P. Normalement, il y a lambda. Je vais dire qu'on est en face. Maxime, il y a un maximum. Et donc, quelle est la distance que, donc, la distance qu'on va parcourir le front, c'est lambda aussi. D'accord? Il y a lambda. Et donc, on va translater le schéma on va le translater par la distance qui est égale à lambda. Donc, d'après le schéma qu'on a, je te le dis comme. Il y a le schéma, donc, le schéma, donc, va se déplacer avec une distance qui est égale à lambda. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on va se faire un décalé une distance lambda de telle sorte qu'on va se faire en face. Et donc, le point B qui est égale à lambda. Et donc, il va y a de la distance qui est égale à lambda. Donc, il y a le point B. Donc, il y a le point B. Donc, il y a la source qui est égale à la même position qu'il y a de la même position. Il y a de la même position. Et donc, je vais y aller d'avant de la même position. C'est un décalé, c'est un décalé, c'est un décalé, c'est un décalé, c'est un décalé. C'est un décalé. Il y a trois lambda avec un décalé. C'est un décalé. C'est un décalé. la distance sp en fonction de lambda c'est un décalé. Il y a trois lambda plus lambda sur 4. C'est-à-dire, l'instant où il y a de la même position le retard tôt, le retard entre P et S. Je ne dois pas que je vais vous en avoir. c'est un décalé. Il y a trois fois t plus la période sur 4. C'est le retard. On va pouvoir faire des visions qu'on ait des décalés. Il n'est pas le point d'être que il y a 13 fois t sur 4. Donc, on va regarder le retard. Il y a le retard et donc, il y a un décalé l'étude de l'aîtrice comment on va s'envoyer y au point P c'est l'instant T c'est l'instant T c'est l'instant T moins T donc on va s'envoyer que c'est 100 fois P c'est l'instant T 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 moins 2 sin 2 n fois Pi fois T sachant que bien sûr n égale à 1 sur T c'est-à-dire n fois T égale à 1 et donc si je remplace maintenant on va s'envoyer 10 moins 2 sin 2 pi n fois T moins T c'est l'instant T c'est l'instant T c'est l'instant T donc il y a 10 à la puissance moins 2 sin 2 pi n fois T moins 3 fois la période moins T sur 4 donc on a je développe 10 moins 2 fois sin 2 pi n fois T plus moins donc on a 3 fois 2 pi n fois T est-à-dire 2 pi sur 4 pi sur 2 n fois T donc moins pi sur 2 normalement sin x plus 2 pi ra ou là moins 2 pi moins plus ou moins 2 pi ra sin x égale sin x donc on a dit 2n pi donc 2 fois pi là on a 2 fois pi ou là 7 fois pi 4 fois pi ainsi de suite donc on a dit ra égale à délai égale à 10 moins 2 sin de pi n fois T moins pi sur 2 donc si je remplace le n par sa valeur il y a sin il y a 100 pi fois T moins pi sur 2 c'est-à-dire la bonne réponse normalement 4 j'en 1 en en 2 1 en 1